Yo la Nive, pour ceux qui ne me connaissent pas, enchanté, moi c'est Nile. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Boxe, format présenté par Interlude et With a New. Bien que mon invité apprécie passer du temps aux Galeries Lafayette, il affirme néanmoins ne pas se soucier de la Fashion Week. Une question qu'on va pouvoir lui poser dans un instant, c'est notre Malaboy qui va affronter La Boxe. J'accueille tout de suite Chansko. Chansko, je suis enchanté de te connaître. Enchanté mon ref. Ça me fait énormément plaisir que tu sois à côté de moi, merci de revuver ce défi. Comment tu te sens ? J'adore le défi, donc on est venu là pour le challenge, tu vois, c'est important. Est-ce qu'on y va sur la première paire ? Je suis chaud mon gars. Les règles du jeu sont simples, notre invité doit deviner 5 paires sans les voir, seulement en les touchant dans la boxe. Chaque paire vaut 6 points, 1 point pour la marque, 2 points pour la silhouette et 3 points pour le modèle. Ce qui fait un total de 30 points possibles si notre invité réalise un sans faute. Chans, la première paire est dans la boîte. C'est parti. C'est parti mon gars. Ok. Oula. Donc là, il faut que je donne la marque. Par exemple. Moi, je partirai sur une Nike. C'est une Nike. C'est une Nike. C'est 1 point. Ok, carré. Ok. La silhouette maintenant. La silhouette. Elle me dit grave quelque chose cette paire. Je n'aurais pas dit des Jordan, j'aurais plus dit des Air Max. Ce n'est pas des 90, un truc comme ça. Non. Peut-être que je vais t'aider. Un chiffre plus petit. Je vais t'aider autrement. C'est une collaboration avec une autre marque. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à les Nike. C'est aussi. Non ? Par exemple. Par exemple. Dans ce délire-là. Oui. Mais ça, c'est toujours les deux marques. Donc en vrai, je t'ai aidé, mais je ne t'ai pas donné de points. C'est Nike et Stussy. Est-ce que tu pourrais me dire la silhouette ? Là, j'ai une idée sur la couleur. Je pense que c'est genre les beiges, la façon. Oui, c'est celle-là. J'ai l'impression que ça soit là. Comment elle s'appelle déjà, cette collab, là ? Nike Stussy. Ça commence par quelle lettre ? Jusqu'à... Ah ouais, toi tu poses les questions, carrément. On va droit au but. Non, en vrai de vrai, j'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sors la paire. Ok. C'est des Spiridon Cage ? Spiridon Cage. Oui, oui. Et le modèle, c'est la Fossil. La Fossil. Ok, ok. On va quand même te mettre un point pour Nike. Et comme on est ultra gentil, 3 points pour beige, beige, Fossil. Est-ce que tu kiffes cette paire ? Tu la connaissais pas, c'est ça ? Si, je la connaissais. Ok. Mais justement, parce que je la kiffe pas trop, que je ne me suis pas trop arrêté dessus. Mais je l'ai vue sur les pieds des gens, c'est sympa. Mais ce n'est pas une paire que moi je mettrais. C'est quoi ton style de basket ? Style de basket, franchement, moi j'aime bien les choses simples, genre les Air Force. Je kiffe de ouf. J'aime pas trop les formes spécifiques, bizarres, tout ça, tac, tac, sauf pour les saccoyles. J'aime bien. Ok. Mais sinon, en vrai, j'aime bien les trucs simples, avec des coupes sympas. Comme mes simples, en vrai. Alors je mets pas des trucs farfelus, tout ça. J'aime bien quand c'est droit, quand c'est carré, tac, tac, une bonne couleur. Un petit truc qui fait la diff. Et voilà. On est allé te l'offrir, on va la garder du coup ? Ouais, gardez-la. Elle va finir sur Vinted. Je pense qu'on va passer à la deuxième paire. On passe à la deuxième paire, c'est parti. Première paire, 4 sur 6. Ok. On y va pour la deuxième, quand tu veux. Vas-y, on part. Ok. Ça, c'est des Jordan. C'est des 4. C'est des Jordan 4. C'est des Jordan 4. Ça fait 3 points. T'as la marque, Jordan. Et t'as la silhouette, c'est la 4. La 4. Modèle exact. Est-ce qu'il y a le modèle, c'est du tissu là devant ? Ça peut pas être les dernières. Déjà, genre, la collection Off-White, c'est pas ça. Qu'est-ce qui te fait dire, ça ? Je les ai jamais touchées. On continue à chercher. Jordan 4, avec ce truc là devant. J'aimerais que ça soit la Off-White, mais je suis pas sûr que ça soit celle-là. T'as dit beaucoup de choses. Je t'ai beaucoup aidé, même sur la première, là. Je suis obligé de te laisser prendre un risque. Une dernière réponse, je pense. Une dernière réponse ? Ouais. Ah si, bah écoute, je vais te dire que c'est la Jordan 4 Off-White. La beige, là. Sors la paire. Chiche ! Pourquoi tant d'hésitation ? En fait, je l'ai jamais touché, t'as vu ? Et c'est ce truc là, en vrai, ça se voit pas en photo. On sait pas que c'est cette matière, tu vois, genre, ça avait l'air doux en photo. Bah en vrai, j'avais voulu m'en procurer une quand c'était sorti, mais c'était monté, le prix il était montré trop. Ouais, beaucoup trop, je sais pas ce que tu veux dire. C'était pas bénef. J'ai un autre truc dont on doit parler. Bad Love, je connais mon appréciation pour ce morceau. Je veux savoir si, quand t'as écrit ce morceau, quand tu l'as enregistré, est-ce que tu savais que ça allait prendre l'ampleur que ça a pris ? En vrai, je savais qu'il allait se passer quelque chose, tu vois, mais je savais pas que ça allait être à ce point, là, tu vois. C'était vraiment le soir, après avoir fait ce son, quand je suis rentré chez moi, quand je me suis mis à l'écouter, genre, je chantais qu'il était différent, que vraiment, il avait ce truc en plus. Les gens, ils en parlent comme étant leur son de l'été 2020, tout ça, c'est incroyable. Si demain, on a deux places pour toi, un défilé, n'importe lequel, la Fashion Week, tu les prends pas, du coup, les places. Bah si. On s'en fout de la Fashion Week, mais tu connais, on va voir Jacquemus. Ok, ah bah oui, c'est bon, c'est important. On passe à la troisième paire. Mon gars, c'est la troisième paire, t'as déjà 10 points. Let's go. On y va ? On est bon. On y va. C'est des Nike. C'est des Nike. Jordan. C'est des Jordan, c'est toujours un point. J'ai envie de te dire que c'est celle de Trévis, celle que tu portes aux pieds, les cactus. Sors la paire. C'est bon, sors la paire. T'as dit le mot magique. Chiche. Elle te plaît, cette paire ? Celle-là, elle est bien, mais je préfère... C'est exactement la même. C'est juste les lacets qui changent. Ouais, j'ai changé. Ça change tout, les lacets. Ouais. Ça change tout. C'est encore un sans faute sur celle-là. 16 points déjà. C'est pas mal. T'as la moyenne, mon gars. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On se dérouille. On y va sur la quatrième paire ? Vas-y, c'est parti. On y va sur la quatrième paire. Avant-dernière paire, comment on se sent ? Ça va, je commence à bien capter le jeu, là. Tu vois, je suis bien dans la dynamique. J'aime bien ça, là. Je suis pressé, carrément. C'est parti, c'est quand tu veux. Elles sont légères. Je cherche des infos, là, tu vois. On peut y aller étape par étape. Est-ce que tu décèles une marque ? Non, je décèles pas encore la marque. J'ai pas l'impression qu'on soit chez Nike. Ah, je crois savoir. Est-ce qu'on est chez Adidas ? On est chez Adidas, oui. Adidas Easy. Adidas Easy. Ok, je capte. C'est le chiffre. Ouais, le chiffre. C'est 700. C'est 700, le chiffre, ok. T'as la silhouette. Il te manque le modèle exact. Le modèle exact ? Ouais. Ok. Ah ouais. Elles sont compliquées, hein. On va pas te demander de deviner les couleurs, de toute façon. Les 700, il y en a eu plusieurs versions de sortie. Il y a la version 1, il y a la version 2, il y a la version 3. Il y a même des versions qui ont des noms que j'ai oubliés. C'est ça qu'il faut que tu me donnes. Te fie pas à récent ou pas récent parce qu'il y en a tellement qui ressortent, qui sortent puis ressortent, etc. C'est pas vraiment dans la date que tu vas trouver. Je vais dire la version 1. C'est mon dernier mot. Sors la paire. JP. Jean-Pierre. Je m'en fais douter. Bah ouais, chacal. C'est même la toute première Yeezy 700 qui est sortie. Sale. Elle s'appelle la Wave Runner. Sortie en 2017, cette paire est l'une des paires les plus emblématiques de la marque Yeezy. Plusieurs variantes de couleurs sont sorties au fil des années. La dernière datant de janvier 2021 dans un coloris jaune-oranger. En fait, elles sont toutes légères en plus. T'es bien dedans. Quand je les mets, c'est confortable. C'est la question que j'allais te poser. Je t'ai rarement vu en Yeezy en vrai. Ouais, bah... Je t'ai dit, Air Force. Mais Adidas aussi. Belek, c'est pas mal. Elles sont bien légères. Bon appui. Tu recommandes ? Ouais, je recommande. Ok, bon sale. Fortement. Pas mal 6 sur 6, encore une fois. On est déjà la dernière... Je me suis rendu. On est déjà la dernière paire. On y va ? Let's go. C'est parti. Chance, c'est la dernière paire. Ok. Pour l'instant, t'as 22. Ça veut dire que tu peux aller jusqu'à 28. Ok. Ça serait le score de take. C'est pas mal. Ce serait beau. C'est beau. Ce serait cool. Sans tricher. T'as pas triché, mais t'es rentré dans ma tête plus d'une fois. Celle-là que tu vas la faire seule. Pokerface. Dès que t'es prêt, moi je vais pas t'aider. C'est parti. Ok. Ah, c'est des Nike ? C'est des Nike. Ah, c'est des Sakai. Ok. C'est des Sakai. Oui, Sakai c'est toujours... Sakai, Sakai. C'est toujours la marque. C'est deux marques. Ok. Plusieurs Sakai Nike sont sorties. C'est la première. Comment elle s'appelle ? La première ? Je ressens les deux. La première, elle s'appelle... Les Sakai... Putain, c'est quoi les premières ? Le nom des premières, le nom des premières. Le nom des premières Sakai, le nom des premières Sakai, j'ai envie de te dire que c'est... C'est les premières là. Le nom du modèle exact, c'est la matière qui est dessus. Si tu me donnes le nom de la matière, je peux te donner trois points. Ouais, ce que tu touches là, c'est quoi ? C'est ça là, ce que je touche là. Ouais. C'est ça le nom de la paire ? Ouais. C'est ce tissu là. Tu m'en demandes beaucoup, moi. Moi, à la base, je fais du son, tu vois. À la base, je fais des bangers, tu vois. Je loupe de près là, ce 28 là. Je suis en train de... La VAR m'a dit qu'avec ce petit challenge, on va peut-être pouvoir avancer. Let's go. J'ai le droit de te demander, est-ce que tu sais comment on dit une gaufre en anglais ? Bah, c'est la... c'est la Nike Sakai Waffle, pas la gros. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Allez. Mais en plus, tu sais, je voulais te dire que c'était la blanche. Ouais. Mais après, ça allait pas nous avancer sur le nom, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais... Ouais, de ouf. C'est la nylon. C'est la nylon, ok, d'accord. Elle te plaît, la paire ? Elle tue, hein. Mais je préfère les bleus, avec le rouge et tout. Du même modèle ? Ouais, du même modèle. Ok, ouais, je vois, c'est lesquelles. Celle-là, c'est lesquelles ? Tiens, non, c'est moi, je vais te dire. Non, 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 non. Tu veux me donner la boîte, c'est ça ? Celle que je kiffe. Les bleus, avec le rouge, le nom exact. Ouais. Euh... Ah putain, je pense que c'est la seule que je connais pas. Les autres, il y en a une qui s'appelle Pine Green. Ouais. L'autre, elle s'appelle Green, je sais plus quoi. Et la bleue, tu sais que je l'ai en plus, mais je l'ai revendue. Ah. C'était juste pour tester. Ok, mais je suis merdique, moi. C'est moi qui ai les fichiers. Non, t'as fait le taf, t'as fait le taf. En collaboration avec la marque japonaise de luxe, Sakai, la designeuse Chito Seabe a fusionné deux chaussures Nike emblématiques, la Nike LDV et la Waffle Racer. Je pense que c'est déjà la fin de l'épisode. Ça passe vite, hein. T'as fait 25 sur 30, c'est très honorable. C'est cool, franchement, je suis satisfait. Qu'est-ce qui arrive pour toi ? Donne-nous la suite un peu de tout ça. Mon gars, là, il y a l'EP en préparation, il va arriver plus vite que prévu. Faut. Donc, restez branchés, ça va être sale, malaboy, ça va être quelque chose. Moi, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à prendre ce petit temps où je parle pour liker, laisser un commentaire. Ça fait augmenter nos rations d'engagement et ça nous aide beaucoup. Si vous avez kiffé les paires de l'épisode, elles sont toutes disponibles dans la description. Vous pouvez les acheter, bien sûr, sur We The New. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode sur Interlude. Gros bisous. Gang, gang. Générique ... ... ... Sous-titrage ST' 501